Et salut tout le monde, du coup c'est de nouveau moi, je sais pas s'il faudrait que je refasse un petit peu la chaîne pour utiliser les nouveaux pseudos, après voilà, il fait assez sûr de lui ce pseudo, tout le monde m'appelle comme ça, le goth, mais voilà, c'est un tout modestie, c'était vraiment une petite blague au début, puis tout le monde m'appelle comme ça, c'est assez, c'est, voilà, on s'en bat les couilles, mais voilà, donc, je vais vous montrer l'Enyripsa aujourd'hui, qui est en chantier, clairement, n'hésitez vraiment pas, alors là, vraiment, en commentaire, c'est le bienvenu, comment vous jouez votre Eny, quel stuff, qu'est-ce que vous me conseillez, j'ai un Helio, mais je joue que vraiment, pas souvent l'Helio, mais quand je dois passer à un gros donjon, ben, je l'utilise, enfin, vraiment, en fait, quand il y a besoin, je le prends, sinon je le prends vraiment pas du tout, j'ai la flemme de connecter le cinquième compte, donc, n'hésitez vraiment pas à me conseiller, vraiment, parce que là, je suis perdu, donc, au niveau des stuff, c'est Double Anno Royce, je sais pas comment on présente, on prononce, pardon, donc, c'est des G classiques, enfin, plutôt pas mauvais, en réalité, mais voilà, donc, Double Anno Royce, PAPM, Double Item, Volcorn, voilà, pour, en fait, tout simplement, aller chercher les 100 en force, les 100 en stade partout, les dommages, pour ensuite mettre les daguericoles, je crois qu'il faut de la force, ouais, voilà, il faut de la force, puis là, Volcorn est vraiment top, voilà, après, j'ai l'Homo Plate, j'aimerais changer cette coiffe, mais après, en même temps, je me dis, 80 L, 4 CC, 1 PA, 1 PO, des résies, neutre R, 15 dommages O, j'ai énormément de mal à me dire, est-ce que, il y aurait une meilleure coiffe, j'ai dû acheter une panneau Roi Joueur, je me suis dit, ben, vas-y, go mettre Roi Joueur, mais, 80 L, 12 dommages Feu, 5 CC, 1 PO, ici, on a juste 1 CC de moins, mais on a beaucoup plus de dommages, on a autant de stats, donc, puis, en termes de résies, je crois qu'on est mieux, tu vois, 10% R, 7 R, mais on a 7 neutres, donc, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à imaginer, Cap de Durndin, pareil, ben, 15 dommages Feu, 80 en Intel, 2 PO, juste, il n'y a pas de CC, mais, est-ce que ça ne vaudrait pas, le problème, c'est qu'il y a 2 PO, ça, c'est pas mal, mais je me dis, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je mette un voile, ici, et que je cale le Hocre, ici, parce qu'en fait, le but, ça va être de proc le Hocre pour avoir un P1, à travers les portails, après, là, vous allez me dire, mais pourquoi tu joues comme ça, en fait, je viens juste d'avoir le Hocre, clairement, je sais pas si on voit la date, mais, 8 février, c'est-à-dire que je l'ai eu le 8 octobre, on est le 11, donc, vraiment, voilà, il faut que je refasse tous mes builds, ensuite, voilà, les Soleray de guerre, dommage distance, après, voilà, je prends des G, en général, top, Baguette Timologie, et puis, on passe sur un Bisouglour, et un 4 feuilles, bien évidemment, bon, c'est un Eni classique, je le joue en mêlée, avec un Bouclier Elisaël, parce que le Bouclier de guerre, je peux pas le mettre, sinon, je perds ces trophées-là, mais, en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas, en full guerre, enfin, bref, à voir, maintenant que j'ai le Hocre, c'est dommage, parce que je perds 15 dommages armes, mais j'ai la flemme, des fois, il prend le, comment on appelle ça, soit le Bouclier Possédé, soit, enfin, voilà, pour le moment, je joue vraiment en Freestyle, comme vous le voyez, donc, je mets les Dagues, le Elisaël, voilà, pour taper au cac, mais, le mieux, ce serait un Guerre, ou un Amakna, ou un Possédé, quoi, voilà, l'Amakna, ce serait le mieux, pour l'écrite, le Full Dofus, sauf le Dofus Cauchemar, et ensuite, j'ai une Baguette Eternel Feu, une Baguette Eternel R, en fait, l'anecdote, quand je faisais Bave Dure, il me fallait une Baguette Eternel, pour le vol de vie, et la force de frappe, et surtout la PO, je crois, pour l'armée crainte, et comme un con, en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouah, celle-là, elle est top, elle est pas chère, je l'ai prise, et en fait, elle tapait R, donc, j'ai lancé un Bave Dure, j'ai balancé mon meilleur coup de cac, qui a tapé vraiment que dalle, quoi. Au niveau des autres stuff à côté, j'ai un Brulis autopiloté, et après, en fait, j'ai rien, j'ai le cac de Pandala, mais sinon, l'Aigny, vraiment, pour le coup, c'est efficace, j'ai sa panneau feu, et puis point barre. Après, bien évidemment, pour les combats de quête, j'ai d'autres ensembles, je recycle la panneau du Panda, le mode O, là, je mets une Dame-Gest depuis, ou le mode Agi de l'Aigny, phonétique, ou pas besoin de phonétique, même, d'ailleurs, le mode feu, et puis après, ça, c'était le mode Bave Dure, d'ailleurs, tiens, j'ai passé Bave Dure avec ça, il me semble, ouais, c'est ça. Donc, avec la courante du Roi-Joueur, vous voyez. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les succès, où est-ce qu'il en est, ce branleur de Cotime. Non, je me moque de lui, mais c'est vrai qu'après, Dofus, c'est quand même assez... Enfin, il faut être à 100% dense, et après, tu as des phases, tu vois, tu as un peu la flemme, c'est un peu contraignant, et puis après, forcément, tu peux aimer d'autres jeux. Moi, je joue un petit peu à Call of, mais je suis assez déçu du jeu, donc ça ne me donne vraiment pas envie de jouer, donc j'ai que celui-là à jouer. Mais c'est vrai que quand tu aimes FIFA ou d'autres jeux, tu switch, en fait, de tous les jeux, tu n'es pas à 100%. Donc, à voir, je pense que quand j'aurai rien à faire, j'irai caler quelques duos. Donc, en fait, vous voyez, en fait, il ne reste vraiment que les duos de certains boss. Et ensuite, mais en fait, une fois que tu as ça, voilà, et vous voyez qu'en fait, tu peux vite avoir les 16 000 avec ça, et au final, être vraiment pas du tout loin du panda. Au niveau des mobs, tout le monde est pareil. Ensuite, au niveau des quêtes, il me manquera juste Cauchemar, et pareil, en fait, c'est pareil que le panda. C'est vraiment pareil que le panda. Et les petits mobs, là. Oui, voilà, il me manque vraiment juste le dernier combat, vous voyez, que je ne vous mens pas. Il faut juste que je batte les 4 cavaliers. Ensuite, il y a le combat contre Anthropique, je crois, mais lui, il est hyper facile avec Eni et Enu, surtout. C'était plus dur avec le panda et le Yop. Bon, alors, quoi que même pas, c'était même pas dur avec le panda, avec le Yop, c'était plus compliqué. Parce que le Yop, pas très tanky, pas très... Enfin, il peut tanker, mais il ne peut pas tanker tous les tours, alors qu'un Eni, ça se soigne. Enfin, je ferai une présentation des modes, mais il y a énormément de facilité à se soigner tous les tours. Le panda, avec la bistouille, je ne vous fais pas de dessin. Alors, le Yop, c'était plus phonétique, d'hérésie à fond, et on prie que ça passe. Et on tape comme un demeuré, quoi. Zénith, phonétique, et voilà. Donc voilà où en est l'Eni. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Je vous ferai des vidéos de démonstration, bien évidemment. Par contre, en commentaire, je veux bien que vous me présentiez les modes que vous jouiez. Il faut aussi que je refasse le skin de l'Eni. Parce que je ne me suis pas occupé. Comme vous le voyez, en fait, les skins, en fait, à l'époque, ils étaient marrons sur mes persos. Donc on a l'Eni qui se retrouve marron. Ce n'est pas terrible. Il faudrait que je le refasse, en fait. Donc en termes de cosmétiques, mon Cotim est beaucoup plus léger. Il est plus économique. Et il a bien raison. Parce qu'au moins, ça ne fait pas de lui un pigeon. Mais voilà. C'était classique à l'époque quand il achetait ce panneau. Je ne trouvais que ce n'était même pas sur l'Eni. Parce que c'est compliqué de trouver un skin Eni. D'ailleurs, si vous avez un skin Eni à conseiller, n'hésitez vraiment pas. Et voilà. Voilà, tout simplement, j'ai la petite popo de prête. Et puis voilà. De toute façon, rien de spécial de plus. Si je peux parler d'une petite anecdote du Cotim. On allait abonner l'Héliotrope pour un an. On s'était dit, allez, autant l'abonner un an. Puisque maintenant, il nous aide. Et du coup, je lui ai dit, mais fais gaffe. Déconnecte bien ton personnage. Puisqu'il est connecté en direct, sûrement, avec l'Eni. Et au moment d'abonner l'Héliotrope, en fait, il s'est trompé. Il a pris l'Eni. Donc, l'Eni s'est retrouvé avec un abonnement d'un an en août. Ça s'est passé visiblement. Aux alentours du six mois. Ça a dû être en août, par là. Voilà. Donc, c'était assez rigolo. Donc, voilà. La vidéo se termine. N'hésitez pas, du coup, à commenter. Et me dire ce que vous en pensez. Quel élément vous joueriez. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada